Musique Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel ami manga sur Masamune Revenge. Alors sachant que ça fait un paille que je devais en parler de cette série là, mais elle a traîné comme d'abord, je pense que si ma chérie n'avait pas mis plus haut certaines des séries que je lis, j'en aurais pas parlé avant longtemps, la pile baisse un peu mais il y en a encore pas mal, il reste 6 piles, sachant que j'ai encore des nouveautés qui traînent dans ce que j'ai lu il y a pas longtemps, donc je ne suis pas à court d'avis manga avant très longtemps. Alors Masamune Revenge, c'est un shonen comédie tranche de vie fait par Takeoka Atsuki. Pour l'histoire nous savons Masamune, un jeune homme qui en a bavé toute sa vie, puisqu'en gros il était surnommé pied de cochon. Oui c'est un pied de cochon parce qu'il était très grassouillé, assez petit tout ça, donc la cible idéale pour les moqueries, la cible idéale pour se faire défoncer la tronche, bref c'était pas une vie très joyeuse. Mais à l'adolescence, il a décidé de se remettre en main et du coup de s'entraîner, de se faire un coeur de rêve, en tout cas un corps très très bien, très bien foutu, avec une belle gueule, tout ça, bon il a vraiment travaillé à fond pour être un bel homme. Et son objectif c'est de retrouver Aki, qui est une jeune fille qui lui a pourri la vie, clairement c'est une sale gosse, une pourri gâté, fille de riche, qui pense que tout le monde est à ses pieds, et qui envoie chier tous les mecs, tout ça, bon bah c'est vraiment une sale peste quoi. Et du coup, Massa Mooné, il veut qu'elle tombe amoureuse de lui, sans qu'elle se rappelle que c'est le petit gros qu'elle s'était foutu de sa gueule quand elle était plus jeune, pour pouvoir la rembarrer et lui faire comprendre l'humiliation de se faire dégager par plus haut que soi. Ça c'est pour le speech. En vrai j'avoue que le speech m'a fait bien rigoler. J'ai beaucoup rigolé, mais en fait, il y a deux trucs, c'est que Massa Mooné, je l'aime bien. J'aime beaucoup le personnage de Massa Mooné, j'aime beaucoup son objectif, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ce genre de trucs là, je me suis vraiment bien marré avec ce personnage là. On a des personnages secondaires qui sont super cool, mais putain Aki, qu'est-ce qu'elle est relou ! Alors je sais que c'est le but, tu me diras c'est le but, ça doit être une chieuse, elle est là pour vraiment te rappeler que c'est une emmerdeuse de première, qu'elle se raconte tout ça. Voilà, je crois que j'avais lu les deux premiers tomes, mais le problème c'est qu'elle n'évolue pas spécialement. J'ai pas encore lu trop loin, c'est terminé en 10 tomes, je pense que d'ailleurs 10 tomes c'est parfait pour ce genre de série là. Il y a 8 tomes qui sont sortis si je dis pas de bêtises, et là je n'ai lu que les deux premiers tomes, mais en fait Aki, elle me sort totalement par les yeux, et j'arrive pas à me motiver à lire la suite juste à cause d'elle. Alors que pourtant elle joue parfaitement son rôle de casse-pieds, j'ai aucun souci à... Elle fait son rôle de c'est une emmerdeuse que t'as envie de te venger, sauf que du coup elle m'emmerde tellement moi que j'arrive pas à vouloir regarder la suite. C'est con moi hein ! En vrai, Masamuni Revenge, je pense que je pourrais continuer la série, mais c'est clairement pas dans mes priorités. J'ai tellement d'autres mangas que j'ai envie de lire, et là celui-là, bah... Je vais le mettre côté pour l'instant, peut-être que je l'y lirai un jour. Si je le trouve en intégrale, en occasion, un truc du genre, ouais je le prendrai peut-être. Mais là franchement, actuellement je suis sans plus. Le potentiel du manga, alors l'histoire, je le redis, c'est un des trucs qui est le plus sympa, c'est justement ce côté vengeance. Alors encore, c'est une vengeance assez classique, on n'est pas dans la vengeance à défoncer des têtes, comme Revenge Classroom, des trucs du genre. J'ai une préférence quand c'est un peu plus bourrin d'ailleurs, à ce niveau-là. Non, c'est de la vengeance assez classique, genre tu vas tomber amoureux de moi, et après je vais te dégager, parce que tu as été vilaine avec moi. J'exagère à peine, c'est un petit peu le speech. Donc dans l'histoire en tant que telle, on a quelque chose d'assez soft. Les personnages, par contre je le redis, Masamuni, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Il y a un style de personnage que j'aime bien en général chez les mecs. Alors c'est pas tout à fait lui, parce que moi c'est plus de que sa volonté soit faite. Et ma petite romantique, comme il dit, je sais plus quoi, j'ai plus le nom complet, mais en fait c'est des personnages assez particuliers que j'aime bien. Mais là pour le coup, j'avoue que je me suis bien accroché à ce personnage-là, qu'il m'a plu, que je me... j'arrive à vouloir voir son histoire, à vouloir dire quand est-ce qu'il va réussir à la rembarrer, et qu'elle est mal propre qu'elle l'est, mais... Bah qui elle gâche un peu tout. Je le redis, c'est une sacrée peste, alors encore une fois, oui, elle fait parfaitement son rôle, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais bordel de dieu, qu'est-ce qu'elle est chiante ! Qu'est-ce qu'elle est chiante ! Qu'est-ce qu'elle est pas intéressante ! C'est... je sais pas, elle a un truc qui fait que j'arrive pas à vouloir lire l'histoire vis-à-vis d'elle. Alors qu'encore une fois, on a des personnages secondaires qui sont assez intéressants, notamment la sorte de bras droit, c'est plutôt la servante de Aki, qui est beaucoup plus intéressante. Je trouve ce personnage beaucoup plus intriguant et attachant que Aki. C'est pour vous dire à quel point Aki me pète les noix. Niveau du dessin, c'est pas moche, c'est pas non plus exceptionnel, on a quelque chose d'assez classique. C'est pas vraiment le style de dessin que je préfère, parce que je trouve que des fois, ça ressort assez mal. Ça ressort assez mal à certains moments. Donc voilà, je sais pas, c'est un dessin que je trouve... Sans plus. Vraiment sans plus. C'est pas le dessin qui m'a attiré, c'est plus l'histoire pour le coup. Jusqu'où le manga peut aller, on se doute que la vengeance va se transformer en amour ou ce genre de truc-là. Et c'est aussi un des trucs qui fait que j'arrive pas trop à me lancer plus que ça dans la série, parce qu'en fait, c'est tellement prévisible à des kilomètres ce qui va se passer pour le final, que du coup, j'arrive pas à me dire, oh, ça va m'intéresser. Oui, il y a des trucs assez cons qui se passent vis-à-vis entre eux deux, mais voilà, ça s'arrête là. Et franchement, la série, je vais passer mon petit bonhomme de chemin vis-à-vis d'elle, parce que ça n'ira pas plus loin. C'est pas... Voilà, je le redis, c'est pour les comédies romantiques, ça peut peut-être vous plaire, mais honnêtement, il y en a des beaucoup mieux que celle-là, je trouve. Sur ce, c'était Dragmeur, et je vous dis à la prochaine, ciao mortel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada